Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo tutoriel concernant la création et surtout comment supprimer votre compte Facebook. Avant de commencer et parce que c'est un vrai sujet, un mot sur la création de votre compte, ce qu'il est écrit dans les conditions d'utilisation. Elles sont à cette adresse, www.facebook.com.com. Et dans le cas de Facebook, elle reste assez lisible, j'entends par là que ce n'est pas si long, mais les termes en sont assez clairs, ça se lit plutôt bien. Ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le chapitre 4, inscription et sécurité des comptes. Et c'est deux phrases surtout sur lesquelles je tiens à votre attention. Vous ne créerez qu'un seul compte personnel. Vous n'utiliserez pas votre journal personnel, principalement à des fins commerciales. Si vous souhaitez vous livrer à des activités commerciales par le biais de Facebook, vous devrez utiliser une page Facebook spécialement conçue à cet effet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre compte est nominatif, il répond à votre identité réelle. Vous êtes censé accepter apparaître tel que vous êtes, sans pseudo ou alias. Pour échanger sur vos activités personnelles, vos loisirs ou tout particulièrement pour présenter votre entreprise, vous utiliserez une page. Venez à cette adresse où Facebook vous présente le Facebook Buzinesse, www.facebook.com. slash Buzinesse. Vous y retrouverez toutes les informations concernant la création de ces pages. Pour créer un compte, nous n'avons besoin que d'une adresse mail ou d'un numéro de mobile. Je vais choisir l'option adresse mail. Pour cette démonstration, nous allons créer notre compte Facebook avec celui de mon amie Elisabeth Martingal, mon compte de test. Je me connecte à son compte Google et une messagerie. Et maintenant, allons sur Facebook. Vous renseignez votre nom, votre prénom, votre adresse mail, vous confirmez votre adresse mail. Vous pourriez mettre un numéro de mobile et confirmer votre numéro de mobile. Un mot de passe, date de naissance, votre sexe. Et c'est parfait. Vous pouvez lancer votre inscription. A partir de maintenant, le principal est fait. Je clique sur le petit bouton pour accéder à mon profil. Je vois qu'il me reste une dernière étape à franchir. Je me déplace dans la messagerie pour retourner la cuisine de confirmation de création de compte pour le valider. Et vous voilà fin prêt pour votre aventure Facebook. Vous pourriez penser que la suppression de votre compte Facebook sera aussi simple que sa création. Après tout, si l'on prend l'exemple sur d'autres réseaux comme Viadeo ou Linkedin, par exemple, pas de souci, tout est un clic de souris. Mais sur Facebook, eh bien non. Si vous souhaitez fermer votre compte, il vous faudra tout d'abord le demander, en poser la question dans le menu Add. Il me propose alors la question qui m'intéresse, comment supprimer définitivement mon compte ? Vous pouvez lire que vous pouvez télécharger vos informations. Vous êtes informé que la procédure peut prendre jusqu'à 90 jours. Pour aller jusqu'au bout de la procédure, vous devrez cliquer sur Faites-le nous savoir pour enfin accéder à l'écran Supprimer mon compte. Encore un clic et un écran qui vous demandera votre mot de passe et de passer le test prouvant que vous n'êtes pas un robot. OK. Vous êtes maintenant informé que vous avez 14 jours pour changer d'avis et le réactiver avant votre dernier clic et la clôture de votre compte. Nous voici à la fin de ce tutoriel. A bientôt pour la prochaine vidéo.